Salut à tous Spirizalbien, aujourd'hui on se retrouve sur un joli simulateur de prison, enfin joli je sais pas parce que la prison c'est pas joli forcément mais t'as capté En gros on va être un gardien de prison donc on va essayer de gérer les prisonniers, y'aura des gangs, y'aura un peu de ceci, un peu de cela, y'aura des routines Ouais genre un coup tu seras à la cafétéria, un coup tu seras dans je sais pas la promenade, un truc comme ça Sauf que la prison c'est pas de la promenade ma gueule mais bref tu verras Ouais je te jure c'est trop un truc de faux mec Regarde on sera lui là peut-être ou un autre Et tu sais que j'ai fait genre de manière random, ça veut dire en fait tu pouvais personnaliser chaque prisonnier Moi j'avais la flemme, j'ai fait de manière aléatoire et ensuite y'a des gangs que tu peux aussi personnaliser J'ai fait aléatoire, j'ai juste choisi le nom, j'ai choisi les bg, les cons et les très cons, c'est 3 gangs Tu vois donc on verra comment ça va se passer avec eux C'est vrai, ils foutent la merde des prisonniers, aucune discipline lui, il gueule sur sa meuf Pourquoi tu m'as trompé ? Bah frérot tu crois quoi ? Le voisin il est en train de me draguer et tout Non pas du tout pas du tout Il y a énormément de femmes loyales Et y'a aussi pas mal de mecs qui vont en taule Et des meufs aussi qui vont en taule Non mais encore une fois c'est pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne Mais y'a une émission je te jure je l'avais regardée et elle était incroyable Bah parce que j'avais fait aussi de... comment ça s'appelle ? Hard time, hard time sur la chaîne J'ai fait deux vidéos tu vois, elles sont vraiment pas mal Sur la prison Et bref y'a une émission du coup J'en parlais dans une de ces vidéos Et en gros c'est je crois 60 jours en prison Et c'est des gens en fait, lambda ils vont en taule Et ils vont essayer de ramener des informations Très intéressant, très intéressant Bref je dois parler à ce qu'on met là, qu'est-ce qu'il va me dire ? Bonjour tu dois être le nouvel agent correctionnel non ? Ouais c'est moi Je suis Richard, heureux de te rencontrer Ah donc le directeur il veut me parler, ok Ton équipement de base dans le casier Euh non pas du tout Ok allons voir ce directeur, allons voir Ouais bonjour Qu'est-ce qu'il se passe monsieur ? Oh tu dois être le nouveau, je suis Kenneth Ton nouveau directeur, enchanté de te rencontrer Comment te sens-tu ? Nerveux hein ? Oh ça va Non ça va franchement moi je suis good, je suis prêt Je suis heureux de l'entendre, la confiance en soi est très importante Et ne t'embête pas avec les formalités Tu peux m'appeler monsieur le directeur Comment ça avec les formalités ? Ça c'est une formalité frérot C'est ouf ou quoi ? Ok maintenant retournons aux affaires On va essayer de voir pour aujourd'hui Tu peux les vérifier dans ton journal C'était le bouton J Si je me souviens bien tu peux y lire ce qui doit être fait Ok Donc voilà après chaque routine tu as du temps libre Pour te reposer un peu, visiter les installations Ou simplement tabasser des prisonniers C'est pas vrai, il dit se détendre Nous avons une salle de détente agréable Avec du café et d'autres choses Quand on a terminé tout ce qu'on a à faire Après on va dans la salle de briefing Pour faire leur compte rendu de la journée Donc c'est comme ça qu'on clôture Ok magnifique J'aime bien ces petites chansonnettes là Est-ce que j'ai une arme ou pas ? J'ai rien, j'ai que mes poings pour l'instant Ah j'ai ça, c'est un talkie walkie Arme, bâton C'est votre principal outil de coercition directe On ne peut pas tuer avec Mais on peut neutraliser un prisonnier à problème Parce qu'il y a des prisonniers qui ont des problèmes Et qui font des problèmes Donc là c'est les différents trucs que j'ai Pour l'instant j'ai pas tout ce qui est carabine, SMG Tu peux avoir un fusil à pompe Mais carrément ça devient un bain de sang là C'est même plus un gardien là C'est même plus un gardien C'est une dinguerie cette histoire Distributeur d'accord Ouais donne moi une sorte d'orangine Un truc comme ça, c'est pas mal Ah j'ai que 10 balles Ok on va remédier à ça Attends du coup là Oh eh j'ai pris 27k frérot C'est la prime d'entrée en prison bien sûr Donne moi ça bien sûr J'en prendrai 13 Ouais c'est pas mal D'accord et ensuite tu bois Tu n'en as pas besoin D'accord bah j'ai acheté pour rien C'est pas grave Ah ok donc là en fait On va vérifier la présence des prisonniers C'est comme une sorte d'appel tu vois Et s'il y en a qui ne veulent pas se présenter Du coup il faut sortir la matraque Lorsqu'un prisonnier ne se rend pas à l'assemblée Parle lui Pour savoir pourquoi il ne coopère pas Ça se trouve lui il avait juste une envie de chier M'skin Réagit lorsque les prisonniers ne se comportent pas correctement Utilise l'un des outils de la force directe Choisis l'arme dans la roue de sélection Eh mais je sens que moi si j'avais un fusil à pompe Pourquoi je commencerais à tirer en ligne ? Ah c'est trop Je peux ouvrir comme ça ? Je fais comme chez moi en fait Ah ouais je peux fouiller T'as quoi dans les chiottes ma gueule ? Attends 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 J'ai vu t'as caché un truc ? Non ça va y'a rien Tu te méfies de moi Tu te méfies hein Ok Je peux l'agresser là ? Oh star falloir Je voulais pas faire ça Non non je suis désolé mec Je suis désolé Je suis désolé vraiment Non vraiment c'est trop J'avais aucune raison de faire ça Ok donc là Si on fait ça Ça va ouvrir toutes les cellules je crois Ouais je crois que là ça les a toutes ouvertes Ouais bien sûr Bien entendu Tu vois lui il veut pas sortir Mais je crois que c'est parce que je lui donnais un coup de poing tout à l'heure Donc on peut comprendre Ok Donc lui Il est compté Lui Bon vas-y je vais quand même le compter parce que bon Bah moi je l'aurai compté après il me dit non il faut Non mais je vais pas lui parler parce que je sais pourquoi il se monte pas Parce que je l'ai tapé Qu'est-ce que tu fais là frérot ? Silence j'écris en ce moment Dans mon imagination Ah d'accord dans ton imagination Qu'est-ce que tu écris ? Un chapitre pour mon livre Il a raison Je lui demande de quoi parlera le livre Mec j'entends que c'est en train de se bagarrer à côté c'est trop Sur ma vie en prison je vais le publier avant de perdre la tête Ah d'accord Vas-y continue à écrire Je vais écrire un ou deux bons mots sur toi Ok ça marche ça marche Tu peux gagner le respect des prisonniers ? Ou même un chapitre entier Si tu m'apportes du papier et des crayons Mais tu peux commencer par me marquer présent à l'appel Ouais ça va Ok Toi je te compte On se reverra plus tard Lui là il est dans le mal Je sais pas pourquoi mes collègues ils ont rien fait J'ai envie de péter un câble C'est vraiment des incapables J'en ai marre Appel de l'aide bien sûr C'est bon Ils l'ont escorté je suppose Mais ouais c'est trop Donc l'autre si je le trouve du papier Du stylo ou du crayon Bah c'est bien pour lui Bah écoute ouais Toi je te compte Je te compte ma gueule Je te compte Je te compte Ah c'est lui qui s'est tapé Hein ? Pourquoi tu me regardes ? C'est mon boulot Pourquoi moi je n'ai rien fait ? Bah je sais pas parce qu'il y a un coup de poing au dessus de sa gueule C'est bizarre Je te jure je vais le fouiller Il a quoi sur lui ? Il a rien du tout sur lui ? Tu vois lui il fait partie des BG C'est pour ça il fait trop le malin Tu vois ou pas ? Ok pourquoi il veut pas sortir lui ? Je ne peux pas sortir aujourd'hui Pourquoi ? Parce que j'ai peur Ah merde il a peur J'ai peur de Mario Nelson Il m'a menacé Il m'a dit que j'allais payer Je voudrais rester dans ma cellule aujourd'hui Vas-y vas-y reste dans ta cellule C'est bon c'est bon Et je vais trouver ce Nelson là C'est bizarre Là j'ai fait le tour Je vois pas de Nelson hein Peut-être que c'est celui qui s'est fait tabasser Je sais pas c'est bizarre Après c'est bizarre Ça me dit que lui il est agressif Son crime c'est prétend être un messie Et faire payer pour ça ? Comment ça ? Il dit que son cul le gratte Non mais c'est pas possible cette histoire Quel est l'intérêt de tous ces appels Et votre comptage ? Ah peut-être lui qu'on va le taper Je sais pas Quel connerie Tu ne peux pas juste me contrôler Je suis ici dans ma cellule Je ne suis pas Je me suis pas enfui Ouais d'accord J'ai compris Ça conteste l'autorité J'ai dit ne discute pas avec moi frérot Ne discute pas avec moi Tu sors Tu veux bien sortir ? Ah il veut toujours pas sortir Tiens mais il te faut deux coups de matraque ou quoi ? Ça va pas ou quoi ? Allez avance Attends 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 Voilà Mince Ah c'est bon Tu te réveilles maintenant ? Tu veux bien avancer ? Ah voilà Ça a marché Mon cul me gratte Mais tout leur cul les gratte les pauvres C'est quoi ça ? Regarde les culs ça se lave Mais je crois que dans la douche c'est compliqué un peu Oh la la Putain en vrai c'est dégueulasse Parce que des fois dans les prisons Il y a des histoires frérot C'est trop Je te jure c'est trop Bon on a fait le comptage On a fait le comptage Maintenant j'ai du temps libre Attends là je dois refermer ou pas ? C'est ça Allez ça referme Bah ouais ma gueule Ici c'est la prison Ah donc là on va chercher des colis là Ok les colis Ah ça va être embêtant ça Oh non non Ok Donc là en fait littéralement on va fouiller Et voir s'il n'y a pas des trucs de contrebande Ou des trucs bizarres Oh ça c'est du shampoing anti Chute de cheveux tu vois Donc bon Ça m'a l'air d'être ok tout ça ouais Ça c'est un livre je crois Ça par contre je sais pas si on peut laisser entrer Paracétamol Je pense ça va Mais je sais pas est-ce qu'ils peuvent fabriquer des trucs avec tu vois De toute façon je pense si je trouve un truc bizarre Le jeu va me le dire tu vois Parce que pour l'instant je m'y connais pas tu vois ou pas Oh c'est un truc pour le coeur miskine Ça dit pour les coeurs brisés et d'autres problèmes de coeur Starfallah Bon bah apparemment c'est tout hein Fin de la journée Oh à part monsieur Ok Quel beau gosse ouais Ça va pour une première journée ça passe Et moi je veux quand même qu'il y ait de l'action tu vois Je veux qu'il y ait pas des guns un truc tu vois Je sais pas pourquoi c'est passionnant un peu tu vois Je veux voir comment ça se passe Vraiment dans les prisons je te jure C'est pour ça que je te dis Les émissions qui parlent de ça vraiment Je trouve ça vraiment intéressant C'est humain C'est Bah tu vois comment les gens fonctionnent Dans des situations comme ça C'est pas du tout une situation normale quoi Ah c'est à moi de choisir les gens qui vont se rendre à l'atelier Ok Toi tu vas venir T'es revenu toi C'est toi qui t'es fait tabasser l'autre jour Ah je crois que c'est lui parce qu'il était pas présent Vas-y viens avec moi à l'atelier toi On va te gérer on va te gérer Attends lui il avait peur de se faire tabasser lui aussi Ok viens Attends aussi tu viens frérot Ah toi tu travailles ici à la base ok Alors là il y en a déjà 5 Mais je peux choisir plus encore frérot Ah non je peux pas D'accord vous venez Suivez moi les chèilles Allez let's go Une deux Une deux Une deux Attends si je cours il court ou pas Je pense pas hein Ah si il court aussi Bah 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 vas-y Presse toi ma gueule On a pas le time Le temps passe très vite Les journées passent très vite aussi J'ai envie de rentrer chez moi Retrouver ma femme Putain j'ai pas de femme dans le jeu je crois Ok bon Ici c'est l'atelier les chèilles Donc là apparemment c'est très normal en plus aux Etats-Unis De faire travailler des prisonniers tu vois Plus de prisonniers Plus de travail Gratuit quoi Bref là on va distribuer les outils Vas-y comment je fais Vas-y toi travail Allez plus vite plus vite Mais pourquoi il parle de moi Il dit vas-y alors Mais c'est si petit Mais ça fera l'affaire Un fichier C'est quoi un fichier Enfin Bougez-vous bougez-vous On a du travail à faire Bah c'est toi qui as du travail à faire Couteau Oh merde Hé frérot quand j'entends des couteaux Tu donnes ça à un prisonnier C'est pas très cool Allez ça taffe ça taffe ça taffe A ce qui paraît si les mecs ils traînent Tu peux les réprimander Alors ça taffe bien ou pas Ouais vas-y taffe taffe Visse moi ça ma gueule Visse moi ça C'est bien c'est bien Ça fait tourner une manivelle là Ouais 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 Je sais pas si ça ressemble à du taffe Mais vas-y continue continue C'est ça fais le malin Attends lui il fait rien par contre Lui aussi il fait rien Ça va pas ou quoi là Retourne taffe Va te faire foutre Tu n'es pas mon patron Ah d'accord Je lui dis t'auras une sanction disciplinaire Il m'a dit par la même Ah il s'en fout hein Il s'en bat les steaks Comment ça lorsqu'un incendie commence Wesh qu'est-ce qu'il s'est passé Oh non me dis pas il y en a Il a eu là Il a foutu la merde 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 Qu'est-ce qu'il se passe Oh là là t'as l'autre Il veut pas taffer Mais fais gaffe toi aussi là Putain je rêve Ils sont en train de se taper J'en ai marre Eh mais il se passe n'importe quoi Dans cette prison Je te jure c'est des enfants Il veut toujours pas travailler Allez vas-y Ça va frapper ma gueule Ça va frapper Oh bon Attends 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 C'est nous tous qu'on le fait par contre là Bah faites le taf les reyes Faites le taf Mais comment il se déplace lui T'es trop à l'aise toi Allez relève toi s'il te plaît C'est un truc de fou Attends lui il taf Il taf c'est bien Lui il tourne encore la manivelle Depuis tout à l'heure Ok C'est bon normalement On a assez taffé là Allez allez venez 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 Assez taffé pour aujourd'hui Toi t'es un fou Toi t'es vraiment un fou Ok là je leur demande De me rendre le truc tu vois Est-ce qu'ils vont le faire Ouais ouais je sais Putain prends le Et passe à autre chose bordel Mais il parle très mal lui Et lui il fait genre On est marre Ok on a récupéré les outils On va remettre ça à sa place Tac 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 C'est satisfaisant en vrai Ok donc là on va les fouiller Et apparemment vu qu'on est surveillé Par un supérieur Ou un collègue tu vois Ça peut se retourner contre l'eau Tu vois ce que veut dire Ça veut dire là vraiment Si je décide de dire aux prisonniers S'il a de la contre-monte sur lui De la garder Lui va me dire Eh frérot t'es fou ou quoi On les fouille vite fait On voit ce qu'il se passe Ah ouais c'est légal Tranquille Il a quoi sur lui Morceau de bois Eh c'est un malade On peut accepter un pot de vin frérot Mais c'est bon moi Je suis riche dans le jeu J'ai pas besoin Je te le confisque Fin de l'histoire On s'en fout de ton respect Mais surtout de lui Il parle trop mal Ok Mais il est fou lui Il a pris des aiguilles Oh Oh c'est un fou Mais vraiment c'est un malade lui Vraiment un malade Allez venez bande de tarés On va écouter C'est une expérience particulière Mais bon Pas rassurant Même dans un jeu C'est pas rassurant Donc là on va appeler un prisonnier Qu'est-ce qu'il se passe là en fait Je dois fouiller un colis ou quoi Donne moi le colis ma gueule Ah il vient à peine de débarquer je crois C'est ça Ah non il rentre chez lui Relâchement des prisonniers Je crois que c'est ça Oui 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 Attends je vais le fouiller Je vais le fouiller quand même On sait jamais Euh ouais t'as le droit T'as le droit T'as le droit ouais Le dossier Faut que je vois le dossier bien sûr Hum intéressant ça Ah ça du coup c'est admission Mais faut savoir C'est relâchement ou c'est admission Là ça me rend fou cette histoire Là ça me dit admission Ok là du coup c'est admission Ok j'ai capté j'ai capté Ah bah tout m'a l'air bien Qu'est-ce que tu veux que je te dise ma gueule Vas-y Let's go Ok dégage mec You can get out of here Attends mais moi je veux des armes frérot Ramenez moi des vrais trucs Pas des Des bails de Ouais tu tamponnes Tu tamponnes Oh C'est la deuxième journée qu'on passe Bon On va vous mentir Un peu déçu hein Mais bon Ah il m'a dit frérot Là t'es prêt à apprendre quelques trucs Par des anciens Parle à Alexander Davis Il t'en dira plus Hum dans la salle sociale La deuxième chose Le directeur veut te voir Encore ? En fait vu que je suis nouveau Ils vont pas encore me donner des tâches de fou malade Pour l'instant voilà Un petit gardien pour l'instant Un petit peu Un petit peu Je vais t'offrir une promotion Oh Je vois que tu te débrouilles bien Alors j'ai une nouvelle mission pour toi Tu auras accès à mon ordinateur Et tu pourras acheter les équipements nécessaires Ouais 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 C'est bien ça Ah il me dit il y a autre chose Il me donne une tâche aujourd'hui C'est d'examiner les demandes des prisonniers Ah mais je dois le faire à sa place Il m'a dit je t'oblige pas à imiter ma signature Quand tu aurais fini le document Je l'ai signerai pendant mon temps libre Ah je dois faire un truc pour lui en fait Du coup en fait c'est là que je pourrais upgrade Dans quelque sorte la prison quoi Regarde donc ça c'est le deuxième compte J'entre le mot de passe Inconnu ma gueule Oh c'est quoi sa pistolet Aïe 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 Je veux acheter mec T'es marre On peut prendre des skins et tout Hot Wheels carrément Eh tu vois ils peuvent être habillés Comme des comme des BG des prisonniers Ils sont pas obligés d'être comme ça Vas-y je vous mets comme ça les reilles Regarde moi cette toilette C'est toilette en or carrément Toilette en carton frérot Mais attends il faut augmenter le niveau pour avoir ça Oh c'est mignon Eh mais franchement tu peux vraiment changer pas mal de trucs Ah là je les ai mis bien là J'ai changé un peu Bon c'est vrai Et après tu peux choisir du coup Les apparences des cellules en gros tu vois Ok donc là c'est notre salle de pause J'avoue c'est plutôt convivial Ça siffle Les gens sont tranquilles hein Ok salut je dois parler Alexander Davis Apparemment un anien T'as capté ou pas Tu es prêt à apprendre quelques astuces Ah donc en fait c'est Il va m'introduire à un tableau de compétences C'est pas mal D'accord donc il faut que je le paye Et il faut des points de compétence Donc pour progresser il faut des points de compétence et de l'argent T'inquiète pas D'accord Première compétence c'est quoi ça La fouille des prisonniers et des cellules est plus rapide Ah oui c'est vrai parce que ça prend un peu de temps d'habitude Il y a plus de chances qu'on t'offre des pots de vin Ça c'est des bonnes améliorations Franchement on aime bien hein Un pas en avant vers la corruption Ok on a pu avoir quelques compétences C'est intéressant c'est intéressant Mais encore une fois les guns Il y a des gens quand même hein Ah ouais ouais Allez avance 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 ma gueule C'est bien c'est bien Tu vois ça c'est leur nouvelle tenue tu vois Ouais bah ça va ça va j'aime bien C'est mieux que l'orange j'ai envie de dire Tranquille Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il a envie de se taper ? Mais qu'est-ce qu'il se... Pourquoi tu tapes dans l'air ? Oh non 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 Hé 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 oh frérot Comment je fais ? Je crois que je vais prendre cette option Tu arrêtes toi Tu arrêtes Voilà Il y en a marre là Allez bouge 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 toi bouge Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il est bizarre lui Ah il a un outil en plus Alors là vraiment euh Qu'est-ce que tu fous ? Je suis énervé ok Non pas ok Tu vas réparer ça Et ensuite tu vas aller te calmer Je croyais qu'il allait dire Tu vas aller te faire foutre Alors peut-être que tu vas m'aider Avec mon problème de colère Ça veut dire Ah d'accord J'ai compris J'ai compris Je vais te mettre à terre Je vais te mettre à terre mec Ok c'est bon Vas-y C'est bien comme ça Allez moi c'est mon temps libre les reilles Je dégage J'ai envie d'acheter des armes Moi des vrais bailes Maintenant on va faire de la vérification de demande J'ai capté J'ai capté Ah ouais Toilette édition luxe Oie 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 C'est incroyable ça par contre Allez je me sens fou mec Je vous refais un design Regarde même les lits en or Putain 5 étoiles c'est trop Ah voilà le dossier Ok Cruauté envers les chiens Quel salopard Ça me dégoûte Ah donc en fait T'as le droit de soumettre Des trucs comme ça Quand t'es prisonnier Par exemple ce mec Il est en train de se plaindre Qu'il n'y a pas assez de légumes A la cantine tu vois Enfin à la cantine A la cafette Il dit qu'apparemment Qu'il est végétalien Et du coup bah Il n'y a que des pommes de terre Et de la laitue Ouais ça se comprend Ça se comprend Ouais 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 Vas-y c'est validé Mais toutes les personnes du coup Qui font des demandes Alors qu'ils sont incarcérés Pour meurtre Et pour viol Ça dégage On s'en fout de leurs demandes Je voudrais attirer votre attention Sur la qualité des repas délivrés Dans notre cuisine Encore une fois Je vous demande pardon Mais même un chien infamé N'y toucherait pas Et il nous donne ça Trois fois par jour Si vous ne me croyez pas Essayez vous même S'il vous plaît Changez de fournisseur Ouais d'accord ok Let's go Non mais c'est vrai En même temps ça parle de bouffe Et tout tu vois Donc moi j'aime beaucoup la bouffe Donc je comprends quoi Importation illégale D'espèce animale exotique Mais wesh S'il vous plaît Approuvez un laissé-passer Pour moi Pour une période de 5 jours Afin que je puisse me rendre A une audience judiciaire Qui me concerne On compare les cachets etc A voir est-ce que c'est correct Tout ça Ou c'est pas falsifié Mais il y a un problème là Numéro d'unité Tu vois ou pas 594945 Et là ça dit 594145 Est-ce qu'il y a un problème ? Aucun résultat C'est quoi ça ? Ouais non Toi frérot Non Il y a un truc qui va pas Avec ton dossier Il y a une erreur en fait Tu vois Je voudrais vous demander De changer le garde En service pendant la nuit Notre gardien actuel Ne fait rien d'autre Que de dormir sur une chaise Dans le hall du bloc cellulaire Tu veux qu'il fasse quoi ? Qu'il danse ou quoi mon ref ? Après c'est vrai Il faut surveiller Ouais ouais Ça paraît légitime Ça paraît légitime Let's go Wesh mais c'est un doigt d'honneur La signature du prisonnier C'est un fou lui Ah il a fait la signature De son gang J'aimerais me plaindre De mon compagnon de cellule Il est toujours en train De me frapper De voler mes affaires Y compris mes sous-vêtements Ah mes sous-vêtements Je pensais que c'était ses sous Et ses vêtements Mais c'est ses sous-vêtements Quoi ? Il prend son caleçon Et ne me laisse pas dormir Sur ma propre couchette S'il vous plaît Prenez des mesures décisives A ce sujet Ok non je suis d'accord Même si ta signature C'est un doigt d'honneur Je comprends Je comprends que tu sois Que tu sois révolté Ça va il n'y avait pas Des demandes folles Ça paraît de bouffe Ça paraît d'un gardien Qui est rompu Moi je m'attendais A des trucs de fou Donc ça va Mais je suis choqué Comment en vrai Le jeu il est passionnant Ça se joue Je pourrais jouer Pendant des heures C'est incroyable Et je me sens dedans Genre il y a Une certaine immersion En vérité Oh qu'est-ce qu'il se passe là ? Quelqu'un m'entend ? C'est Justine Je t'entends Tu n'as pas d'électricité non plus ? Ah en fait Il y a une coupure d'électricité Ok je vais vérifier mec C'est comme nouveau Pardon Je ne reconnais pas ta voix encore Les fusibles sont dans l'atelier Mais tu devrais savoir Où ils sont J'espère que t'as une lampe de poche Non j'ai pas Et j'aimerais bien Un fusil à pompe s'il vous plaît Ça pourrait m'aider A trouver les fusibles non ? L'atelier mec On s'est introduit Est-ce que c'est des rats Qu'on pétait les fusibles ou quoi mec ? Ok effectivement Je vois que c'est la merde Ouais 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 C'est Justine Tu m'entends le nouveau ? Déjà parler un peu mieux d'accord C'est près des fusibles ? Ouais 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 Oui mais il en manque deux Merde Maintenant je comprends Ah ouais Les prisonniers retournent Dans leur cellule maintenant Mettraient voir le hey Du bâtiment B Est absent Ah ouais Peut-être c'est lui Le responsable de ce merdier On doit le trouver Est-il possible de s'échapper Quand il n'y a pas d'électricité Ce n'est pas simple Mais c'est possible Vérifier la cour de la prison La sortie principale Et la salle de fouille Il va probablement Essayer de s'échapper Par cette porte Ah ouais là C'est la street mec Faut qu'on aille vérifier là Il y a un mec Qui tente de s'enfuir Regarde en plus la musique Comment elle est Elle est intense Bah oui frérot Ok on vérifie là Qu'est-ce qui se passe Ah mais c'est la nuit en plus Ah ouais Moi je pensais C'était subahd'illah Le genre La matinée quoi Il y a personne ici On va aller d'autre côté mec Qu'est-ce que c'est intense C'est trop intense là Je vous jure La tension elle est en train De monter dans mon crâne Il se passe des trucs là Il se passe des trucs Mais ça va pas ou quoi ? Tu es superbe aujourd'hui Ouais mais non Mais attends frère T'es mignon Tout va bien Je suis juste en train De nettoyer les serrures Je suis pas sûr Vraiment je suis pas très sûr Il faut courir Il faut courir Autrement je suis fichu Comment est-ce que je peux Apaiser le prisonnier Ok frérot attends Je vais t'apaiser Je vais t'apaiser un peu Ça marche ou pas ? Ça t'apaise ou pas ? Est-ce que ça t'apaise ? Maintenant tu m'agresses Ah ouais d'accord Ok ok j'ai compris J'ai compris mec Ça veut s'échapper J'essaie de t'apaiser Tu veux rien faire Tu veux pas m'écouter ? Ok Assez arrête de me frapper As-tu volé les fusibles ? Oui je les ai pris Bah rend les moi s'il te plaît Tu sais que tu risques Une plus longue peine Pour avoir tenté de t'évader Ah bah oui Je devais essayer Je ne suis pas en sécurité ici Aucun d'entre vous Ne peut me protéger Si tu as des problèmes Avec d'autres prisonniers Parles-en au directeur C'est la dernière personne Qui peut m'aider Tu vas retourner Dans ta cellule maintenant Mais avant je vais te fouiller Ok qu'est-ce que t'as sur toi Ma gueule C'est là qu'il trouve un shotgun Ah bah voilà les fusibles Bah bien sûr J'en ai bien besoin Où est le deuxième fusible ? Non rien Il a dû tomber de ma poche Ah ouais Ne me frappe pas J'ai dit la vérité Ça peut être dans le hall De l'atelier Peut-être la cantine Tu voulais t'échapper Par la cantine Non non J'ai seulement pris un peu de nourriture Il s'est dit Vas-y on va On va prendre des rations Ecoute hein Je vais regarder à ces endroits Mais d'abord tu viendras avec moi Allez allez Plus vite plus vite Tu te mannes Tu te mannes mec Je sais pas si c'est une idée De lui donner de la distance derrière A tout moment je me retourne Il est plus là le frérot Il est assez honnête De vouloir me suivre en vrai En même temps il est bloqué un peu Je dois le ramener à sa cellule d'abord C'est bizarre cette histoire Hum en tout cas le design ici Ça améliore et tout est en or Allez tu rentres Tu rentres Tu fais plus de bêtises mec hein Maintenant il faut trouver le fusible Alors est-ce que tu vois un fusible ici L'infirmerie Je vois rien du tout mec C'est foutu de ma gueule Il m'a donné des informations erronées ou quoi Attends la cantine la cantine Ah si il est là Ok c'est pas foutu de ma gueule C'est bon Il est temps de mettre fin à ce bourbier Je te jure j'aime pas tout cet ambiance C'est lugubre On dirait je vais me faire assassiner Par un prisonnier là Ok donc là il n'y en a plus aucun C'est normal ça Ah voilà on les place Y'a pas un ordre C'est juste à l'affilée Ah bah si je crois que vraiment Faut les mettre à un emplacement précis tu vois Celui là c'est là Et celui là c'est là Quel beau gosse Mais oui Bien sûr elle avait rien de stressant La musique est de retour j'espère Je vais pas terminer mon travail As-tu des informations pour moi Patron c'est Trevor je sais pas quoi C'est lui qui a l'origine de la coupure Il va prendre des années supplémentaires Ah ouais Tu es libre pour l'instant Je crois que c'est l'heure du briefing Je te rejoins dans une minute Je dois faire autre chose Il doit toujours faire autre chose ce directeur J'en ai marre Ok cette fois j'espère qu'il va rien se passer Oh pas de coupure Pas de rien du tout Ok alors C'est le même mec qui a essayé de s'échapper la veille Il est mort Oh merde je crois qu'il avait raison Quand il disait qu'il avait pas de Il avait pas le choix mec tu vois Il avait peur pour sa vie en fait C'est pour ça Que s'est-il passé ici J'ai trouvé Trevor ce matin Il était mort Bah je vois ça Comment cela a-t-il pu arriver Où était le gardien de nuit Nous ne savons pas Personne ne l'a vu Et nous n'avons aucun contact avec lui Alors ça c'est bizarre Devons-nous appeler la police Non le directeur a dit Que nous devions pas encore les appeler Nous devons fouiller la cellule Pour vérifier si c'est un suicide Ou un meurtre Ok 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 Donc je dois fouiller la cellule quoi Pour essayer de comprendre un peu Qu'est-ce qui s'est passé Parce que là c'est C'est quoi ça C'était juste un truc de chocolat Ah mais c'est quand même de la contrebande Le mec il s'est fait assassiner C'est pas une tablette ni le calme Qui va expliquer quoi que ce soit Rien du tout par là Et là T'as quoi T'as quoi là T'as quoi là Encore de la contrebande Mais il aimait beaucoup le chocolat Oh j'ai trouvé une aiguille frérot Je sais pas si ça explique grand chose Mais Parce que là tu peux fouiller Plusieurs trucs je crois Oh regarde Il avait un truc en dessous de son oreiller C'est quoi De la drogue wesh Je te disais Il y avait beaucoup de pilules frérot Et les broies Et ils font un truc bizarre avec Et tu vois Tu peux fouiller à la fois Tu sais le lit vraiment en dessous Et Une lime Ok Je crois vraiment Il y avait beaucoup de choses Il y avait beaucoup de choses A cacher le mec Bon je pense là Il y a rien à faire Il faut juste appeler Il faut appeler les secours T'as un miskin Je sais pas quoi penser de cette histoire Ou bien il s'est fait buter Ou bien effectivement Un suicide Bon il y avait des aiguilles Tu vois Avec une aiguille Tu peux te faire des dingueries Starfall là Je sais pas Là ça me dit encore De fouiller la cellule Je pensais qu'on allait finir Avec cette histoire Ah il manque le matelas J'ai pas fouillé le matelas Il y a moins de trouver encore une dinguerie Oh Il y a vraiment moyen Qui s'est buté Tu as trouvé quelque chose Ce morceau de métal Il est cassé Peut-être que c'est une partie du couteau Quelque chose d'autre Non Ce n'était pas un suicide L'arme serait probablement posée Quelque part près de la victime Quelqu'un a dû le tuer Pendant la nuit Et le gardien disparu L'a probablement aidé Donc on doit fouiller Toutes les cellules Et pourquoi pas la prison entière Pas du tout On peut affiner la recherche Je suggère d'interroger Peter Larson Ok Il faut parler avec le gardien Qui était de garde Dans la salle de surveillance Peut-être que les caméras On filmait quelque chose Si elles n'ont pas été endommagées Ou cachées Alors Peter Larson C'est lui là Mec C'est toi Ah non c'est pas lui Désolé je me suis trompé de cellules C'est lui là Est-ce que t'en as gros sur le coeur T'as quelque chose à me dire T'as quelque chose à m'avouer mec Toi laisse moi tranquille Je ne suis pas d'humeur Ah bah oui mais bon Je te parlais de Trevor Et lui il est mort Putain Une putain On va dire un putain de salopard L'a tué pendant qu'il dormait Putain de merde Mon homme n'a pas eu le temps De me rendre ma part C'est à dire les cookies Les cookies sont bons pour toi non ? Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? C'est quoi cette histoire ? Sais-tu qui aurait pu le tuer ? Avaient-il des ennemis ? Qui n'en a pas ? Tout le monde a des ennemis Même dans son propre gang Tu peux me dire leur nom Tu as besoin d'informations Les informations coûtent de l'argent Et ne pense pas à me les arracher Par la force Parce qu'alors tu n'apprendras jamais rien de moi J'ai compris Tu veux combien ? Je n'ai pas besoin d'argent Mais tu peux payer la dette de mon gars Trouve moi ça Petard Et ensuite je te dirai Ce que je sais On doit parler à Maria Nelson Ou Mario Nelson Pour avoir des pétards Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ah c'est lui Mario Nelson Tu vois il est dans la salle de sécurité Ok J'ai quelques questions pour toi mec L'incident de la nuit dernière ? Oui j'ai compris Malheureusement les caméras de surveillance ont été endommagées Donc je ne peux pas dire comment il s'est suicidé C'était un meurtre Oh désolé un meurtre Mais je soupçonne qu'il a détruit les caméras de surveillance cette nuit là On t'a bien payé ma gueule je crois On t'a bien graissé la patte Un prisonnier l'a fait ? Et bien non c'était Ethan Collins le gardien Quoi ? Pourquoi il accuse comme ça ? Il était masqué mais j'ai pu lire son nom sur son badge Juste avant qu'il ne casse la caméra Le directeur le sait Je l'ai signalé le directeur a essayé de l'appeler Mais il n'a pas répondu En tout cas je suis désolé mais je ne peux pas t'aider davantage Je vais me débrouiller merci C'est une dinguerie ce qui se passe Je te jure c'est une dinguerie Donc là il faut qu'on essaye d'obtenir des pétards Si tu vois ce que je veux dire Des pétards pour que l'autre y parle un peu tu vois C'est lui qui va dire la vraie vérité Parce que l'autre regarde on sait pas Peut-être qu'il invente des conneries mec Regarde moi tous ces trucs en or C'est trop wesh Est-ce qu'il y a un mec qui est prêt à me parler Je sais pas mec Je sais pas on va voir j'espère On peut marchander Ah bah oui regarde Qu'est-ce que tu as ? Oh je peux peut-être lui acheter des trucs Lime, forêt, nachos Ah non frérot je vais essayer d'aller voir quelqu'un d'autre C'est pas ça que je veux frérot En fait c'est dès qu'il y a une icône argent au dessus d'eux Ça veut dire ils veulent bien faire affaire avec toi Attends deux secondes j'ai un truc à te dire Entre nous ma gueule Mais faut pas se faire prendre par les gardiens tu vois ou pas Ah mais lui il a que des limes ou bien des barres frérot Je veux des pétards I want some pétard man Ça c'est trop bien fait Y'a des parloirs et tout Oh ça c'est des chambres où ils font des trucs Je te jure J'ai entendu qu'en fait tu peux être en prison Et des fois recevoir ta femme et tout T'as capté ou pas Parce que ouais c'est dur de rester longtemps en prison sans voir ta femme Faut bien qu'il y ait des échanges Peu importe la nature des échanges Voilà pas de faire un dessin t'as capté Mais du coup ça c'est le parloir d'accord Les gens ils parlent Ça parle au parloir Ça parle et ça fait pas que ça apparemment Ok je vais fouiller tes affaires ma gueule Si t'as pas envie de me vendre Tu veux pas me vendre des trucs Je vais voir ce que t'as Y'a rien par là mec Y'a rien par là ok On va fouiller un petit peu On va voir si je trouve des trucs Des pétards Je veux des pétards ma gueule Je veux un truc qui fasse boom Ah des chips Ok Bah je te laisse ça si tu veux frérot Attends on va voir ce qu'il a là Non c'est pas ça Y'a quoi sur ton oreiller Oh oh Seringue frérot C'est trop Oh la 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 Wesh C'est en train de pisser Don't mind me frérot Juste de passage Pour voir s'il y a des gens Qui ont des pétards C'est pas pour regarder ton pétard Je dis ça Ah c'est ça pétard Ah mais je me disais pétard C'est pas un truc à péter C'est un truc à fumer Voilà Attends je prends ça frérot J'en ai besoin Ouais Gardien attentif Tu peux trouver des gardes Avec une icône œil Au dessus de leur tête C'est le signe que ce garde Est extrêmement attentif Ah ouais En fait là si je me fais choper C'est compliqué Là ça va il m'a pas vu Il m'a pas Faut pas que ça devienne Un truc d'exclamation Si ça devient un point d'exclamation Il va me courir après le frérot Parce que je crois il m'a vu Faut que je me fasse oublier un peu Attends attends Il faut que j'aille voir lui Bah oui bah oui Frérot j'ai ce qu'il faut Maintenant dis moi ce que tu veux J'ai juré sur ma mère Donc mon ami avait beaucoup d'ennemis Il y a rien de spécial ici Mais quand il s'agissait de William Lee Et Peter Anderson Les choses se sont corsées C'était une affaire personnelle pour eux Donc les autres gars du gang N'interféraient pas Tu sais l'honneur et tout ça Si quelqu'un ici a une once d'honneur C'est probablement pour ça Un de tes informations Pour attraper le meurtrier Tu vas venger ton ami Ok intéressant Maintenant il faut que je fouille Les cellules de Peter Anderson Et William Lee Ah c'est lui là Ah ouais ma gueule Moi je sais ce que t'as De toute façon je suis déjà passé ici ma gueule I know what you have Sécurise moi ça Bah oui alors que je suis passé chez lui Tout à l'heure pour essayer De lui acheter des pétards Mais il en avait pas Du coup voilà Du coup William Lee Et Peter Anderson Donc là on a fait Peter Anderson C'est où William Lee Ah encore William Lee Ah mais lui c'est un élément perturbateur De fou malade Vraiment 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 Et lui je crois Il a beaucoup de trucs On va peut-être trouver une arme Je sais pas mec Ah ah Un couteau cassé Quel salopard On t'a attrapé La main Dans le sac frérot T'es dans la merde Et là c'est quoi de la drogue Ok Prends spécial par là mon gars On a l'habitude On a l'habitude Là encore quoi Oh encore des pétards Bah t'aurais pu me donner des pétards mec Quel dommage Mais peut-être nous pouvons nous entendre D'une manière ou d'une autre Tu veux bien me laisser faire Alors là mon gars Même pas en rêve Même pas en rêve Toi je t'aime pas Parce que t'es méchant Et je pense Que t'as tué quelqu'un Tu es interdit de sortir de cellule Quoi qu'est-ce qu'il se passe J'ai trouvé la lame Qui a tué Trevor Dans ta cellule C'est des conneries Je n'ai tué personne Je ne l'aimais pas C'est vrai Mais ce n'était pas moi Tu comprends Quelqu'un essaie de me piéger Tu n'as pas à te justifier auprès de moi Tu restes ici Putain sérieusement Quelqu'un est en train de me faire porter le chapeau Je dois découvrir qui Puis je tuerai ce type Oh ça c'est pas mon problème C'est pas mon problème Ah faut que je parle à Kenny Duncan man Ah mais Kenny Duncan Ça me dit quelqu'un Je crois c'est Ah faut que j'aille parler au directeur là Parce que là on a des preuves Accablantes j'ai envie de dire Monsieur Kenny Ouais ou Duncan Bref Oh bonjour J'ai entendu dire que tu avais accepté De découvrir qui était le meurtrier J'applaudis Je crois que tu as des nouvelles pour moi En attendant Toi tu foutes rien ma gueule C'est moi j'ai fait le taf Bref J'ai trouvé des preuves solides Qui impliquent William Lee Tu es sûr que ce sont des preuves solides Seront-elles suffisantes pour l'inculper Je crois qu'il devrait Bien Laisse-les ici Je les remettrai à la police Et je ferai un rapport T'imagines en fait Lui-même il est corrompu C'est une dinguerie ça C'est au juge de décider Ce qu'il faut faire avec William Lee Mais je suis certain Qu'il va être condamné A une autre peine de prison à vie Nous devons le tenir A l'écart des autres prisonniers Il est interdit à William Lee De quitter sa cellule C'est déjà fait monsieur Vraiment c'est génial Bon travail Puis-je demander Qu'en est-il du gardien Celui qui était de service Cette malheureuse nuit Qui ? Celui qui a détruit les caméras Je dois signaler à la police Je n'ai pas eu de contact Avec lui depuis cette nuit là Il a probablement aidé William Lee Et maintenant il s'est échappé Ok reprends ton travail Il se passe beaucoup de trucs en taule C'est trop là Du coup crime imparfait Ça dit Attendez la décision du tribunal Bah faut attendre des mois frérot Parce que je sais pas si ça va être Ça va être immédiat genre Le mec je lui parle Il me dit Salut Moviette Qui traites-tu de Moviette ? Et bien toi bien sûr Tu es vraiment une Moviette Je vais te frapper Ah ah quel esprit de combat Malheureusement tu n'es pas compatible avec moi A la place j'ai une proposition Nous avons un petit fight club Ici en prison Les gardiens et les détenus s'affrontent Il y a des prix à gagner Mais c'est juste un bon moyen de se défouler Tu sais Tu es nouveau ici Et bien tu es faible C'est donc une bonne occasion pour toi de te muscler Si tu veux travailler ta force Appelle-moi Je te trouverai un adversaire Donnez-moi quelqu'un Je vais le détruire C'est un bon garçon Ton premier combattant sera ce type Amuse-toi bien Wesh Bah c'est toi alors Ah d'accord Bon ok j'ai café On va se taper On va se taper toi et moi Je vais te détruire T'es mort Donc là on a gagné de la force Mais euh Il y a les gardiens qui passent à côté Ils disent rien Le paralysateur neutralise très vite Et de façon efficace Un prisonnier problématique Ah bah oui c'est un taser Pourquoi j'aurai un taser C'est pour lui là Attends D'accord Bah c'était un peu gratuit ma foi Mais tranquille Et si je le fais devant le gardien Ah devant le gardien il fait rien Et si je le fais au gardien Oh c'est ouf Et ils te disent rien en fait Oh la dinguerie Oh bah oui il te dit rien Par contre sérieusement Pourquoi est-ce que je peux pas Tirer avec des trucs Des vrais bails là Ah Intéressant Mais malheureusement Pas Pendant mon service Ça aurait été pas mal Franchement j'aurais trop fait le bonhomme C'est abusé Mais ça va C'est déjà ça si on peut tirer ici Tu vois Je pense que les prisonniers Ils peuvent peut-être entendre Si c'est mal à sonoriser Ils se disent Oh putain Ça canard d'un côté Faut que je fasse gaffe du coup Je respecte plus qu'avant C'est pas mal C'est pas mal cette histoire J'ai pas vu les douches Ah si c'est là les douches Ah ouais Je visite les douches Ah mais je pensais que c'était Les douches collectives Mais en fait non Je peux me prendre en douche Enfin je peux prendre une douche Bon ma foi Gameplay intéressant Je pensais vraiment Qu'on pourrait voir Les mecs prendre leur douche Et tout Bon on va examiner des colis mec Qu'est-ce qu'on a par là Bon je vois rien de ouf Allez ça referme frérot C'est bon On peut reposer J'ai juste regardé J'avais même pas envie De toucher frérot Y'a peut-être des dingueries Mais c'est bon là J'en ai marre Commence à nous donner Des tâches éclatées là Hop là Est-ce que c'est possible même De faire ça Tu fais ça Et tu fais ça Hop là Et hop là Voilà On a tout check frérot Magnifique Ils ont fait rentrer des guns La vérité c'est pas ma responsabilité C'était une longue journée Parler au directeur Enfin faut plutôt lui parler A distance du coup Je crois On va regarder les mails Nous avons reçu des informations Concernant les lettres Accordant le pardon Émise par erreur Qui nous avait été envoyé Tous les accords de pardon De moi de cette année Sont invalides Quoi ? Attends ça veut dire Ils ont accordé des pardons Et c'était pas des pardons en fait Attends moi j'en ai marre De faire des trucs Pour le directeur J'te jure hein Là ça va commencer à tamponner Ça va commencer à tamponner J'en ai marre hein J'te jure qu'il fasse son travail lui-même J'te promets On paye pas pour ça mec J'ai pas de supplément pour ça Allez Pour le coup J'suis pas d'humeur Un refus Un refus On s'en fout là Donne moi du vrai gameplay Donne moi un vrai truc là Et voilà Les examens C'est magnifique Du coup maintenant On aura la suite De l'histoire Par rapport au crime Mais où est donc le directeur Ah la cantine Enfin Je vois des queumés manger à la cantine Parce que j'suis jamais venu ici Et trouver des mecs Ouais Y'a quoi au menu aujourd'hui mec Tu veux rien me servir Tu peux demander aux prisonniers Si quelqu'un a trouvé des fausses dents Le chef les a fait tomber Dans le pot principal Par accident Et maintenant Ils veulent les récupérer Non mais attends C'est problématique de faire ça les rayons Vraiment C'est très problématique C'est vous qui cuisinez ? Attends déjà Y'a un mec torse nu dans la cuisine Déjà y'a rien qui va Les règles d'hygiène frérot C'est le minimum Ouais non franchement C'est pas rassurant J'avoue j'aimerais pas manger ici Sachant qu'il y a des rats dans la prison Mais ça va au moins je dirais C'est peut-être le seul endroit Où ça va pas se taper ici C'est pas mal Par contre comment ça fouiller Y'a un truc frérot Ah ah Y'a des pétards ici frérot C'est incroyable Je peux faire un petit coup d'extincteur sur eux Ça va les déranger ou pas Ah Ah désolé Je pensais pas que ça vous importunerait quoi C'est juste Un peu d'air frais C'est parce qu'il fait chaud C'est les canicules et tout frérot Ok frérot Donne moi la suite J'ai des nouvelles pour toi La cour a décidé que William Lee Mérite une plus longue peine Combien d'années a-t-il gagné ? Il a été condamné à la peine de mort Encore Une autre en fait Ce n'est pas tout La date de l'exécution est demain Et tu vas l'exécuter What ? C'est une grande responsabilité Ne t'inquiète pas Tu vas t'en sortir Aïe 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 De toute façon je n'accepterai pas de refus Heureux que tu sois d'accord Donc en fait il me force la main littéralement Tu vas tuer un mec Pour l'instant retourne à tes occupations Et il n'y pense pas trop Et rappelle-toi c'est un meurtrier Il ne mérite pas trop notre pitié Enfin il a dit Il ne mérite pas notre pitié Mais ouais Si j'espère vraiment que C'est vraiment lui Parce que aux dernières nouvelles Il me disait Ouais mais en fait On m'a piégé Je sais pas quoi Compliqué Donc attendez le jour de l'exécution Bon d'accord Ok donc là en fait Je vais les emmener dans la salle TV Ok Donc en gros On va demander au plus sage De venir avec nous quoi J'ai en choisi 5 Alors lui Il a vraiment besoin de divertissement lui Et avec moi frérot Lui c'est Léo Gomez d'accord Allez venez avec moi les reilles Let's go Mais du coup je sais pas Où est-ce qu'il est William Lee Tu crois qu'il est genre en isolement C'est possible hein Ah non il est pas là Ok go salle TV Go salle TV Je vais vous mettre un film Moi je sais pas ce que j'ai sous la main Mais on va voir hein Ok Putain mais vraiment Ça met quelque chose et tout Allez asseyez-vous Asseyez-vous Là c'est une sorte de documentaire Ou c'est quoi Ok donc là il faut juste veiller à l'ordre Qu'est-ce que tu fais mec Bouge de là wesh Bouge de là Va te resoir et regarde Va te resoir Va te resoir j'ai dit Ça va pas Je pense qu'il est pas bien lui Après peut-être qu'il était bienveillant Il voulait juste changer la chaîne Ah non lui il est pas bienveillant Il est pas bienveillant Attention frérot regarde mon petit Mon petit bâton multicolore Ok Il va changer de couleur très vite Si tu fais le malin Allez va t'asseoir Ça parle d'ampoule frérot Ok Bah écoute hein intéressant Ta gueule Pourquoi tu parles Écoute ce qu'il dit Oh Allez on y va les cheilles On y va On y va petit coup de taser C'est bien pour le cas Euh pourquoi ils se mettent à le taper Oh là 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 Je les ai énervés je crois Attends 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 les frérots On se calme On se calme On se calme Allez vous venez Rassemblez vous Ah je dois fouiller les prisonniers Avant de partir Ah d'accord Parce que peut-être Ils ont pris des trucs Des télécommandes On sait pas mec Let's go les cheilles Attends j'éteins juste ça peut-être Je sais pas si on peut l'éteindre Ah ça se remet tout le temps en route Ok Mais moi j'aimerais bien assister à l'exécution C'est un truc de fou cette histoire quand même Ok c'est l'heure de la douche Oh j'aime bien ça Faut que je leur donne des serviettes propres là Ok tiens Tu peux aller C'est la maison qui offre C'est la maison C'est la maison Allez tiens Ok attends je vois que t'es déjà prêt T'es torse nu T'es chaud ma gueule Vas-y mec Ok on pourra aller observer Pendant qu'ils sont en train de prendre leur douche C'est pas c'est juste une question comme ça D'accord Hum pas mal J'aime bien le timer Je sais pas pourquoi ça me rappelle D3 Become Human Wesh ils sont vraiment à poil C'est une dinguerie Ok donc lui il doit me donner Et je balance dans le salle Ok j'ai capté Nice Ouais intéressant Intéressant gameplay douche ma foi C'est pas aussi chaotique que ce que je croyais tu vois Ouais ouais vas-y go 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 mec Moi vraiment je suis un ramasseur de serviettes Et distributeur aussi tu vois Dès qu'il y en a un qui rentre Tu donnes la serviette Regarde regarde Il arrive il arrive il arrive T'as même pas le temps de me regarder Vas-y frérot tiens 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 Vite tiens un autre mec qui arrive Allez tiens 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 Allez Oh toi t'as bien besoin d'une douche toi Ok on a fait les douches mec Comme un pro c'est magnifique Là ça va être le grand jour Le jour de l'exécution C'est Starfall là C'est vraiment Starfall là Je pensais pas qu'on ferait ça aujourd'hui Du coup c'est couloir de la mort Oh c'est horrible cette histoire Aïe 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 Je dois escorter le mec qui est là Mec j'espère vraiment que t'es coupable Vraiment vraiment Viens avec moi Aïe 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 Franchement j'espère réellement qu'il est coupable Imagine t'exécutes un innocent Ce que tu peux avoir sur la conscience Et moi ils sont tous en train de gueuler Vous êtes contents ou bien vous êtes révoltés Je sais pas Tu serais comme un frère pour moi Mais qu'est-ce que tu racontes Je me dis pas des trucs comme ça Oh non c'est Oh la 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 C'est horrible c'est horrible Pourquoi y'a personne d'autre là Pour assister pour m'aider là Je suis le seul à le faire Ah c'est dégueulasse Vraiment mettre fin à la vie d'un homme C'est la catastrophe Vas-y attends je lui attache là Tu peux pas attacher toi même mec Franchement attache toi même mec Oh la 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 Je peux te parler Tic tac tic tac Mais comment ça tic tac tic tac Une éponge Il faut lui mettre sur la tête Oh non En fait je sais pas Moi je suis dans l'optique de Laisser les gens souffrir On va dire avec leur conscience Tu vois après y'en a Ils ont pas de conscience Tu vois ce que je veux dire T'en a tu vas les laisser en tôle Bon Y'en a ils sont inconscient Y'en a ils sont comme ça Ils s'en foutent Et peut-être les tuer Ça leur ressent à vice Je sais pas Je sais pas mec Me pose pas ce genre de questions C'est difficile Faut demander au prisonnier S'il a une dernière parole Bah il m'a dit tic tac hein Un dernier mot Vas-y me dis pas une dinguerie s'il te plaît Je sais ce qui se passe ici Dans ce taudy Je te dirai bien ce qui se passe Mais j'ai une famille Alors c'est à toi de voir Débrouille-toi Et mon dernier conseil Reste en dehors de ça Ce sont tes derniers mots D'accord Alors commençons Et étant d'activer le panneau Approche-le et démarre-le En faisant glisser deux fusibles Rouge vers le haut En utilisant le truc Bref Aïe 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 Là faut vraiment faire ça Faut faire ça Ça Ensuite y'a ça Tac Tac Et tac C'est un tuto Ok Ensuite t'augmente le voltage Tu le mets à combien 2000 2000 Ok 2000 Et là tu le mets au quatrième 4A 4A Donc 2000V 4A Donc 2000V Et après ça Astagfirullah Astagfirullah Il est devenu rouge Il est devenu rouge J'ai même pas envie de rentrer Appelle le personnel de la morgue Pour prendre le corps C'est comme ça Astagfirullah Non 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 Vraiment ça Du coup il me dit Sache que quelque chose se passe Bah quelque chose se passe Ça ça j'en doute bien Mais c'est horrible Qu'on le fasse tout seul comme ça Vraiment c'est dégueulasse Qu'ils ont fait le jeu tu vois Merde pourquoi j'ai fait ça Putain c'est très fou Je suis trompé Bah écoutez c'est fait C'est fait mais Je suis pas du tout fier Allez rentrez chez vous Rentrez chez vous C'est bon c'est bon c'est bon Mais il est en train de pisser lui Ça va pas ou quoi Tu t'es cru chez Watt Oh Et toi Mais lui il était juste en train de mater Ça va pas Toi même tu mérites ta raclée C'est un malade ou quoi C'est un malade Ah ouais on peut se battre en gardien C'est incroyable Faut pas jouer avec moi Hop là Et voilà Ah en plus il a une arme Incroyable Ils ont de la chance eux d'avoir des armes C'est moins de malade mec Regarde moi regarde moi Tors toi le coup même Ok Et enfin on a fini cette journée de mort Littéralement ça a été trop Oh Jeune gardien tuer Mais ça finit jamais ou quoi là Bon je vous laisse vraiment sur cette fin Parce que je peux pas continuer Ça fait 3h que je filme Si vous avez kiffé la vidéo Vous voulez me revoir sur le jeu Bah j'hésiterai pas à refaire des épisodes Mais bref pour le savoir je vous laisse une vidéo Peace